Yo les gens, c'est Isoca et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Naruto, Ninja Voltage et Weapon Blazing, on retrouve sur ce bon vieux Voltage plus ou moins oublié, mais qui n'empêche a plus ou moins fait de bonnes choses, de choses plutôt correctes même si il manque encore pas mal de choses pour que le jeu soit vraiment au top je veux dire. Bon pour l'instant on a eu quelques petits nouveaux trucs, il y a le premier anniversaire qui est passé, bon je l'ai raté on va dire à 80% même si j'ai pu récupérer pas mal de petits bonus, de petits persos et tout ça, comme vous pouvez le voir j'ai l'Hobito, j'ai l'Hobito à gauche que j'ai bien monté, je vais un peu montrer les personnages que j'ai, voir la progression, c'est vrai que j'ai pas mal rejoué depuis. Donc mon Hobito qui est 5 étoiles, je l'ai bientôt 6 étoiles parce que là en fait je suis en train de monter mon, on va dire, je sais pas comment on appelle ça, comment ils s'appellent le bureau du Kage je crois c'est ça, ils s'appellent ça comment ? Non la base ok, la base simplement chercher, j'allais dire HDV mais c'est rien à voir avec ce jeu là, hop là, donc la base niveau 15 pour avoir les 6 étoiles pardon, en équipement, je suis plutôt pas mal équipé hein, comme vous pouvez le voir, on est pas mal, bon j'ai mis 2 ultis de Mitsuki, de Niji, c'est juste pour les stats, en plus c'est 2 spé bleus, donc ça lui donne beaucoup d'attaques, de, bah la carte d'un an là, celle là qui est juste incroyable, on a bien fait de me prévenir, parce que voilà, elle est vraiment incroyable en termes de stats, je sais, je crois qu'on peut toujours la récupérer, donc pour ceux qui l'ont pas fait, allez au moins faire ça, ce sera et il, hier, j'ai drop enfin un ultime de Minato, c'est en fait, faut savoir que j'avais stop le jeu, parce que j'avais mis 3000 Shinobits sur Minato sans avoir sa spé la première, donc, et j'avais tout simplement rien eu, et maintenant j'ai tout ce qu'il faut. Pour mon Naruto, j'ai déjà tout, enfin voilà, j'ai tous les jutsus, j'ai aussi eu un nouveau jutsu que je connaissais pas, qui est celui-là, je l'ai pas encore testé, mais voilà, je pense, voilà, en fait ça fait des multi-clonages, et les clones vont attaquer, donc c'est pas mal du tout, je l'avais pas encore, donc je l'ai monté, les cartes, là, les trois Naruto, je sais pas pourquoi ça a mis ça automatiquement, je devrais peut-être aller les évoluer ou les changer, parce que je pense pas ce qu'il y a de meilleur, enfin voilà, Matsunade, elle, voilà, j'ai mis ça, je mets des trucs vite fait, parce que voilà, les personnes secondaires, je m'en fous un tout petit peu, sans déconner, je focus sur les personnages principales, donc pour revenir au jeu, les deux constructions, elles, ne sont toujours pas apparues, malheureusement, elles sont toujours pas là, ce qui est plutôt bien, maintenant sur Voltage, c'est que voilà, il y a les steps, ça, ça fait un petit moment, là, il y a pas mal de petits trucs, il y a, là, c'est single gratuite, bah ça, je pense que vous savez, il faut juste au moins farmer les SAM, faites ça au moins, et je pense que vous aurez vraiment vous mettre bien, moi, là, en l'espace d'un mois, j'ai eu deux spells, la spell d'Hobito, la spell de Minato, donc clairement, il y a vraiment moyen de se mettre bien si on y met un peu du sien. On va ensuite aller sur la Team Battle, je pense que c'est ce qu'on va aller faire, parce que c'est le seul truc où, clairement, j'ai l'intérêt d'y aller, la story, j'ai si loin d'avoir terminé, les spéciales missions, je crois que j'ai plus ou moins tout fait, ouais, l'Hobito, par contre, j'ai pas fait, je sais pas s'il y a encore l'event pour récupérer la carte qui est vraiment super forte, je vais juste check, ouais, elle est là, ok, elle est là pendant encore 14h, donc peut-être qu'on voit la vidéo, ça sera peut-être un peu chaud, mais c'est quand même, c'est assez important, je pense que pour plus ou moins tous ceux qui jouent de façon régulière, de toute façon, vous l'avez automatiquement, les SAM qui sont un petit peu plus variés maintenant qu'avant, avant c'était, on tournait Kyuubi et, comment il s'appelle, j'ai oublié, le Jinchuriku de Gaara. Bon, on va aller partir en Team Battle, parce qu'il y a le Kunaï Bleu, le Kunaï Bleu, je le veux pour, enfin pour Obito, voilà, c'est le personnage qui m'a permis, qui m'a relancé dans le jeu, j'ai eu un peu de chance, mais clairement, sur le jeu, on peut vraiment se mettre bien facilement, je veux dire, il faut vraiment économiser, on peut pas se permettre de lâcher quelques petites singles tranquillement sur ce jeu pour rien, c'est très très compliqué. Je veux dire, si vous gardez, enfin bon, là, j'avais gardé je sais plus combien de Shinobi pendant un petit moment, c'est compliqué de stock, mais faut le faire pour se mettre bien sur le jeu, sinon c'est impossible. Bon, là, on va essayer de trouver des gens, par contre, pour les gens qui savent, pourquoi les gens mettent kick, à chaque fois, genre, join, kick, les mecs, je sais pas pourquoi ils viennent là, en fait, si c'est pour kick les gens, ah, le soleil qui sort, enfin, donc je vais devoir régler ma caméra, si en fait, il faisait gris et ça me saoulait, j'ai dit, pour vous qu'il y ait du soleil, ben voilà, il est là, donc du coup, ça va être parfait, et là, il va redescendre, donc voilà, nickel, 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 parce que ça y avait pas assez de luminosité, j'en ai un peu marre, là, que ce soit tout sombre à chaque fois, en plus, je suis malade, bingo, super content, là, normalement, là où je vous parle, je serais censé être au taf, mais voilà, je suis malade, c'est un peu compliqué, bon, on essaie de se rétablir, c'est pas bien grave, c'est un petit truc vite fait, enfin, plus honnêtement, je devrais être en formation, mais bon, là, ça va être compliqué, compliqué, et je me suis dit, ben, pourquoi on peut faire une petite vidéo sur le votage, c'est intéressant de retourner sur ce jeu, parce que c'est vrai que le jeu s'est fait vite oublié, parce que le gameplay, voilà, il peut pas plaire à tout le monde, c'est vrai qu'il est un peu spécial, il faut aimer, il faut s'habituer, le fait, moi, déjà, ce qui me bloque le plus sur ce jeu, c'est qu'il faut drop l'aspect pour pouvoir pleinement jouer le personnage, on peut jouer un personnage si on a pas l'aspect, si on a les 3 autres jutsus, c'est jouable, mais, je sais pas, je sais pas si vous êtes comme moi, ou si vous avez pas l'aspect, vous jouez pas le personnage, moi, si j'ai pas l'aspect d'un personnage, je ne le joue pas, c'est pas possible, même si j'ai, ben, la plupart du temps, tous les jutsus, sauf l'aspect, je peux pas, je peux pas faire ça, enfin, je peux pas jouer autre chose que, qu'à faire ça, je voulais l'aspect, je vais jouer avec mon clavier, oui, j'ai réglé, je vais le mettre en auto, mais au moins, je vais toucher avec le clavier, enfin, A-Z-E, voilà, hein, c'est ce qu'il y a de plus classique pour, pour les, pour les jutsus, mais voilà, globalement, le jeu est pas mauvais, il faut juste, voilà, avoir un petit peu de chance, mais il faut vraiment être très économe, autant sur Blazing, on dit qu'il faut l'être, mais sur ce jeu, c'est hardcore, c'est vraiment hardcore, hardcore, il n'y a pas non plus de quoi vous faire des milliers de Chinobits par semaine, c'est vraiment très, très compliqué, sur Blazing non plus, vous me direz, mais, d'autant plus, là, c'est vraiment hardcore, il faut vraiment très, très bien gérer, pourquoi j'ai lâché un jutsu, là, c'était vraiment pas utile, bon, j'ai double écran, je sais pas lequel regarder, parce que j'ai deux fois le gameplay, j'ai à droite et à gauche, donc je sais pas trop quel prendre, mais, voilà, j'espère que pour l'arrivée des deux nouveaux bâtiments, je crois qu'il y a eu des petits leaks, comme quoi ça devrait arriver, donc j'espère du PVP, ça pourrait être drôle, du PVP, même si, bon, c'est vrai qu'il y a des sacrés gros cashplayers sur le jeu, bon, vous me direz que sur tout catch a game, vous me direz, ça sera pas que sur celui-là, c'est après sur tous, donc là, forcément, le mot d'auto qui va complètement bugger, qui va aller chercher la petite tourelle qui est inutile, alors qu'il y a les boss, bon, bah, c'est pas grave, je pense que ça va le tuer, voilà, je pense que, bah, voilà, bon, plus ça, les trucs qui vous expulsent, c'est vraiment ignoble, donc voilà, je pense qu'il y aura du PVP, j'espère en tout cas, je ne me suis pas plus renseigné sur ça, il y a quoi d'autre, qu'est-ce qui pourrait être bien en deuxième bâtiment, je sais qu'on a, il y en a deux, est-ce que ça marche, l'espace, ok, ça marche, l'espace, bon, on n'a pas eu le shuriken, ok, ça marche pas, j'ai pas eu le shuriken, c'est dommage, mais franchement, le jeu est pas mal, je veux dire, il y a beaucoup de choses, vous êtes obligé d'aller en coopération, et c'est ça, je pense, qui ment sur Blazing, la coopération, c'est vraiment pas obligatoire, pour jouer, enfin, sur Blazing, c'est pas obligé du tout, le SAM, t'as pas le choix, là, le Team Battle, t'as pas le choix, je veux dire, t'as des, ouais, t'as des coops, t'as pas le choix, le seul truc, peut-être, que je pourrais, que j'aurais à redire, c'est, pour farmer, justement, les médailles de personnages, que tu puisses pas inviter les gens, c'est peut-être le seul truc que je trouve, qui est un peu dommage, mais globalement, le jeu est pas mal, il se porte bien, c'est vrai qu'il fait des petits progrès, mais tellement, petit, que c'est vrai que ça, il n'y a pas non plus, c'est pas non plus mis, aux yeux de tout le monde, mais c'est vrai qu'il est pas mal, le jeu, il est pas mal, j'y retourne, j'y prends quand même pas mal de plaisir, autant que Blazing, je sais pas, bah là, j'ai le petit truc noir, là, sur l'overlay, qui cache les secondes, bon, c'est pas très très grave, aussi, pour revenir à ça, j'ai vu, c'était quoi, sur ma dernière vidéo, beaucoup de gens pensaient, que je cachais mon nombre de perles, avec le truc Rémy, Isoca, avec mes liens, des réseaux sociaux, alors non, je ne cachais pas mes perles, si vous voulez savoir, j'en avais, je crois, j'en avais combien, 60, je crois, lors de la vidéo, j'en avais 60, donc j'avais complètement rien à cacher, vous inquiétez pas, j'ai pas mis d'argent sur ce jeu, très loin de là, pour l'instant, il ne mérite pas, que je mette mon argent dedans, donc ça ne risque pas, non, je ne cachais pas mes perles, vous inquiétez pas, c'était pas le but, c'est juste esthétique, c'est vrai que ça rendait pas ouf, sur le truc, enfin moi j'aimais bien, mais bon, c'est vrai que c'était pas super pratique, pour faire du PVP, vous avez caché la team, bon, alors là, on a double Madara, Madara que je n'ai pas du tout invoque dessus, je sais qu'il est très très fort, voire plus qu'Obito, mais voilà, Obito, c'est mon personnage préféré, donc le choix était très vite vu, mais par contre, je ne sais pas si c'est moi, où le Madara est extrêmement moche, en termes d'artwork, en termes d'artwork, il est immonde, le Madara, enfin franchement, c'est en déconner, pour ceux qui jouent à voltage, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour peut-être le peu de gens, qui restent encore sur le jeu, alors là, j'étais du tout de soucis, je ne peux rien envoyer, alors là, mon perso, il a complètement pété un câble, hop là, voilà, allez, ça fait un peu long, what ? Oh putain, ah oui, ça ne m'était jamais arrivé, on s'est pris un choc du cerisier, je crois que c'est ça, ça se paie, et on s'est tous fait one shot, what the fuck, what the fuck, bon bah d'accord, oh bah là, carrément, bah là, la caméra qui est tout blanche, là, je suis en train de m'envoler au paradis, encore une fois, c'est très bien, what the fuck, what the putain de fuck, pourquoi, je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu, bon après, c'est pas très très grave, mais comment être crédible, sur le jeu, se faire one shot, par Sakura, contre l'IA, ah ouais, on s'est mangé un bon, 117 000 dans la gueule, mais voilà, c'est pas grave, on m'en aura bien fini, ce petite vidéo, pas très très longue, sur le jeu, je verrai pour vous taper, une petite vidéo en vocation, avec des singles gratuits, lors du prochain SAM, si j'ai moyen, parce que c'est vrai, que j'ai eu pas mal de chance, sur mes singles, je vais faire un petit tour de la guilde, si les gens veulent postuler, pour la guilde, bien évidemment, vous pouvez, bon là, on est pas mal full, mais je pense qu'on va devoir faire du tri, pour ceux qui ne sont pas actifs, bon, Fortnite, il est actif, pas actif depuis 4 jours, mais quand tu vois ses points d'activité, on peut pas trop dire grand chose, mais voilà, en tout cas le jeu, est prometteur, enfin prometteur dans le sens, il y a un an, il va peut-être sortir, il y a un an, mais je veux dire, il y a encore de bonnes choses, qui peuvent arriver, ils font des progrès, très lents, très petits, mais il y a du progrès quand même, donc je pense que c'est une très très bonne chose, et que voilà, Blazing devrait, peut-être s'y mettre aussi, à faire de bonnes choses, à venir, en tout cas voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, retour, sur vos tâches, pas très très long, pour vous donner, un petit peu des news du compte, comme quoi je rejoue, pleinement, si j'ai moyen de vous faire des gameplay, des SAM, ou de nouveaux events, il n'y a pas de soucis, j'en referai, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, c'était Zoka, ciao tout le monde !